De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'état spirituel des chrétiens. Nous allons voir à travers cette vidéo qu'est-ce que le Seigneur Jésus appelle les chrétiens froids, les chrétiens tièdes et les chrétiens bouillants. Alors il est important de bien maîtriser cet enseignement afin de s'assurer que nous ne sommes pas dans les chrétiens tièdes, ni dans les froids, parce que vous allez voir comment le Seigneur va rejeter cette catégorie, ces deux catégories de chrétiens. Alors on va lire un passage tout de suite dans Apocalypse chapitre 3 du verset 14 à 19, où justement ça parle de l'état spirituel des chrétiens. Et ensuite nous aurons justement cet échange par rapport à des précisions pour bien vous expliquer, que vous compreniez qu'est-ce que la tièdeur dans la foi, qu'est-ce que le fait d'être bouillant et qu'est-ce que la froideur. Voilà vraiment très très intéressant et très important comme je vous disais à comprendre parce qu'il y a vraiment des catégories comme ça de chrétiens qui vont être rejetés à la fin des temps lorsqu'ils vont se présenter devant le Seigneur Jésus. Alors donc Apocalypse 3 verset 14 à 19, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc là on parle du Seigneur Jésus, voici ce que dit le Seigneur Jésus, qu'on peut appeler donc l'amène, le témoin fidèle et véritable, etc. Donc là ça parle d'œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Donc cette première phrase nous montre déjà une chose, c'est que ça a à voir avec les œuvres, ça a à voir avec les œuvres. On verra d'autres passages qui parlent des œuvres et l'importance des œuvres dans la foi d'un chrétien. Alors attention, tout de suite la parenthèse que beaucoup de chrétiens utilisent, des gens qui utilisent une fausse doctrine en disant que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés donc par la foi, c'est un don gratuit de Dieu, le salut est donné gratuitement à tout homme. Les œuvres, elles, ne sauvent pas quelqu'un, mais elles viennent en complément de notre foi. C'est-à-dire que de notre foi envers le Seigneur, de notre vie de disciples et d'apôtres, on doit découler dans notre vie des œuvres, des œuvres de charité, des œuvres d'amour, des œuvres d'entraide, des œuvres de propagation de l'Évangile. Toutes ces choses doivent couler de notre vie de foi. Sinon, vous verrez, la parole de Dieu nous dit de façon très claire qu'une foi sans les œuvres est une foi qui est morte, donc qui n'existe pas aux yeux de Dieu. Donc, on continue. Donc, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et le Seigneur dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant ? » Le Seigneur nous dit que voilà, il faut que tu choisisses. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Tu ne peux pas être au milieu. Et ensuite, il nous dit justement, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc là, le Seigneur nous dit clairement dans ce passage que les gens qui se disent au milieu, qui se disent, voilà, être, qui vont être des chrétiens tièdes de par leur spiritualité, eh bien, vont être vomis de la bouche, c'est-à-dire rejetés par le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur nous demande, il n'y a pas de demi-mesure, de choisir soit le camp de droite, soit le camp de gauche. Donc, soit d'avoir un pied dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, soit d'avoir un pied dans le chemin grand et large qui mène à la perdition. Le Seigneur veut que nous prenions une décision de nous abandonner à lui, de vivre non plus égoïstement, mais de vivre pour le Seigneur. Et automatiquement, lorsque l'on prend cet engagement, par le baptême notamment, eh bien, on doit aussi, de notre côté, nous disposer et être prêt à nous investir pour le Seigneur, être prêt à parfois passer des appels pour des frères, les encourager, les aider, parfois les visiter les sans-abri. Vous voyez, toutes sortes de petites œuvres, en fait, qui font qu'à la fin de votre vie, vous avez parlé du Seigneur, vous avez touché des cœurs, vous avez encouragé des frères, vous avez apporté l'amour, vous avez visité la veuve et l'orphelin. Toutes ces choses sont décrites dans la parole de Dieu. Et là, donc, on parle bien des œuvres. Donc, il doit y avoir des œuvres dans notre foi. Il ne s'agit pas de dire, oui, moi, je crois et je reste dans mon canapé toute la semaine sans rien faire. Ça, ce sont, voilà, des gens qui sont des religieux. Ce sont des gens qui ne sont absolument pas connus du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien se rendre compte de ce que la Bible dit. Et lorsque l'on lit la Bible et qu'on la maîtrise, on se rend bien compte de ces choses de façon extrêmement claire et évidente à travers une multitude de versets qu'on va justement étudier dans cette vidéo. Alors, ensuite, il y a d'autres versets qu'on peut regarder dans ce passage Apocalypse 3 à partir du 17. Regardez, il y a encore des précisions. Parce que tu dis, donc, c'est cette catégorie de chrétien de l'Église de la Odyssée. Donc, on peut assimiler, donc, les différentes églises peuvent être assimilées à différentes générations, mais aussi différents types d'églises. On a aujourd'hui différents types de chrétiens. Donc, le Seigneur a donné ses lettres pour justement montrer les différentes catégories de chrétiens et faire attention. On peut, quand on s'analyse avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité, on s'analyse nous-mêmes sans se tromper avec vraiment la vérité et on regarde dans quelle catégorie on peut être classé. Est-ce que je fais partie de l'Église de la Odyssée ? Est-ce que je fais partie de l'Église de Philadelphie ? Voilà, donc là, cette catégorie de chrétiens de l'Église de la Odyssée, on voit qu'à la fin, regardez ce qu'il dit. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. » Donc là, le Seigneur dit d'avoir du zèle. Donc cette catégorie de chrétiens-là, pareil, les chrétiens froids et tchèdes, surtout les tchèdes, on parle vraiment des tchèdes, les froids, ce sont vraiment des chrétiens qui ne font rien du tout, qui disent « je suis croyant » mais qui vivent une vie complètement dehors de la vraie foi et de la relation avec le Seigneur, qui ne prient pas, qui sont vraiment des chrétiens comme on peut en voir un petit peu à droite à gauche. Ça, c'est vraiment la définition du chrétien froid. On va dire que ça peut se rapprocher aussi de l'homme naturel, de l'homme inconverti, qui est étranger à l'Esprit de Dieu, un homme qui vit vraiment selon lui-même, sans aucune relation avec le Seigneur. Donc là, on parle vraiment des chrétiens tièdes. Donc les bouillants, bien sûr, ce sont ceux qui sont remplis du zèle, remplis de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui prêchent la parole de Dieu, qui évangélisent, qui sauvent les âmes, qui parlent du Seigneur de façon très régulée, qui n'ont pas peur d'aller au charbon, c'est-à-dire d'aider les frères et sœurs d'être disponibles. Voilà, ça c'est les chrétiens bouillants. Et les chrétiens tels, c'est ce qu'on s'attarde justement aujourd'hui pour bien comprendre cette catégorie et pour faire attention justement de ne pas se retrouver dans cette catégorie. C'est très très important. Alors, donc là, le Seigneur nous demande et dit à cette catégorie chrétienne de se repentir. Donc c'est une condition que le Seigneur n'aime pas. Donc il demande de se repentir et d'avoir du zèle. Donc on voit que déjà les chrétiens tièdes n'ont plus ce zèle. Ils n'ont plus le zèle de l'Évangile. Ils se sont refroidis à devenir tièdes. Donc le Seigneur demande déjà de se repentir de cette condition-là, d'avoir le zèle, de retrouver le zèle du début. Donc en entretenant l'esprit, il n'y a pas de 36 000 façons. C'est en lisant la parole de Dieu, en priant, en passant du temps avec les frères, en faisant de temps en temps également des jeûnes. Ça, c'est entretenir l'esprit, en regardant des vidéos de prêches, des evangelisations, tout ça. Ça motive, ça suscite dans le cœur et dans les pensées de l'attirance et de la motivation pour le Seigneur et pour ses œuvres. Et bien sûr, ça empêche de se refroidir. Si vous ne priez pas, si vous ne voyez personne, si vous êtes tout seul dans votre coin, vous prenez un très gros risque d'être attaqué par le diable et tout simplement de vous égarer en vous refroidissant et en devenant un chrétien tienne, voire même un chrétien froid. Donc ça, il faut faire attention. Donc le Seigneur demande de se repentir et d'avoir du zèle. Mais il dit aussi, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » Donc on parle aussi d'une catégorie de chrétiens qui ont des richesses, qui ont des besoins sur la terre. Et on verra ce que la Bible nous parle, nous dit justement par rapport à l'argent et ceux qui s'enrichissent sur la terre, qui disent « Voilà, je n'ai besoin de rien, j'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'ai bien réussi dans la vie. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, donc les gens qui sont comme ça sont peut-être riches dans leur nature charnelle, mais spirituellement, ce sont des gens qui sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, comme le Seigneur le dit. Voilà, ils n'ont pas la conscience que c'est grave, leur comportement est grave spirituellement parlant. Et le Seigneur leur donne un conseil. « Je te conseille donc d'acheter de l'or éprouvé par le feu. » Alors l'or éprouvé par le feu, ce sont des bonnes œuvres, ce sont des comportements qui plaisent à Dieu. Donc ça, généralement, tout ce qui est petites œuvres mal faites ou faites avec négligence ou pas avec un cœur disposé, lorsqu'elles seront passées par le feu du Saint-Esprit dans la présence de Dieu, lorsque nous serons en jugement, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Et bien ces œuvres-là vont être brûlées par le feu. Par contre, les œuvres faites vraiment dans la sainte doctrine, faites correctement, avec un cœur bien disposé, avec vraiment un amour et un zèle pour le Seigneur, ces œuvres sont semblables à un métal précieux comme l'or. Et bien sûr, on sait que l'or passe par le feu et n'est absolument pas abîmé. Donc ces œuvres recevront une récompense, comme la parole de Dieu le dit, alors je ne sais plus exactement le verset, ça doit être dans Corinthien, que les œuvres éprouvées passeront par le feu, et bien sûr, on recevra une récompense pour les œuvres faites vraiment selon la volonté de Dieu, et bien sûr, correctement et consciencieusement. Donc le Seigneur nous dit d'acheter, donc de pratiquer de bonnes œuvres solides et bien faites, donc ressemblant à l'or qui va t'éprouver par le feu, afin que tu deviennes riche, donc non pas charnellement, mais spirituellement, et que des vêtements blancs, donc voilà, les vêtements de la vie éternelle, soient donnés, donc que tu en sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, parce que les gens qui vont se retrouver en jugement devant le Seigneur paraîtront nus spirituellement, fades, paraîtront vraiment déloyaux, paraîtront, seront même rejetés. Donc le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on remette ce vêtement d'immortalité, ce vêtement que le Seigneur nous donne de la vie éternelle, et qu'on puisse justement ne pas paraître honteux devant le Seigneur, comme nu, avec très peu d'œuvres, ou des œuvres mal faites, ou une vie complètement égoïste. Et le Seigneur nous dit donc du collir pour roindre tes œufs, afin que tu vois ta condition spirituelle qui est extrêmement mauvaise, en étant, donc bien sûr, tchède. Voilà ce verset, grosso modo, ce qu'il explique. Donc il est très important de le lire et de bien le comprendre, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant. Et on va voir donc quelques autres versets qui viennent confirmer cela. Comment Jésus a-t-il parlé de la richesse des hommes, la richesse de l'argent ici sur terre, l'amour du monde ? Il y a plein de passages qui nous montrent justement les conditions spirituelles des différents chrétiens, et il y a aussi beaucoup de passages qui nous avertissent que ce genre de personnes seront rejetées, malgré le fait qu'ils aient cru dans le Seigneur. Même les démons croient, la Bible le dit, même les démons, le diable croient en Dieu. Il ne suffit pas de croire pour être sauvé. Il faut bien sûr placer sa foi. Il faut que la foi soit entretenue. Et il faut que de notre foi découle de bonnes œuvres. Donc voilà. Alors regardons ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux richesses du monde, par rapport à ces choses-là, qui peuvent rentrer dans la catégorie des chrétiens tièdes. Alors qu'est-ce qui peut rentrer dans la catégorie des chrétiens tièdes ? C'est simple, c'est l'amour de l'argent, l'amour du monde, la tièdeur dans les œuvres, donc voilà, très peu d'œuvres ou pas du tout. Ça peut être l'équivalent d'un chrétien tiède, mais aussi des chrétiens qui ont perdu leurs ailes, leur amour pour le Seigneur, leur amour de parler de Dieu, ou bien qu'ils en parlent vraiment une fois par mois. Vous voyez, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça lorsque l'on a un disciple de Christ. Imaginez si les apôtres s'étaient comportés de la sorte. Aujourd'hui, nous n'aurions peut-être pas l'évangile sous les yeux. Nous n'aurions pas pu annoncer l'évangile dans d'autres pays. Donc il faut ce zèle. Ce zèle est obligatoire. Il est donné par le Saint-Esprit lorsque l'on se dispose, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit en nous et lorsque, bien sûr, on se dispose, comme je vous le disais, à plaire à Dieu et à obéir. Lorsque nous, on n'écoute pas la chair, mais on vit d'esprit. Donc le Seigneur nous dit, par exemple, Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. » Donc là, le passage est clair. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Maman, c'est donc l'argent. Et le Seigneur nous dit que si on s'attache à l'argent, soit on va détester le Seigneur et vivre à fond dans l'argent, ou soit on va s'attacher plus à l'argent qu'à Dieu. Et dans ces cas-là, on en fera aussi l'un des dix commandements d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tout notre être et notre âme. Donc on va placer l'argent devant Dieu. Donc automatiquement, on est condamné avec un tel comportement. Donc attention à l'argent. L'argent, bien sûr, on en a besoin pour vivre. On doit travailler pour gagner de notre vie, c'est normal. Mais il ne faut pas s'en attacher. Il ne faut pas s'amasser des trésors. Il ne faut pas vivre pour l'argent. Parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous demande de vivre. Ensuite, Matthieu 6, verset 19 à 20. « Ne vous amassez pas. » Ça continue dans la continuité. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Et amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent pas. » Donc là, ça vient dans le même prolongement que le verset d'avant. Le Seigneur nous encourage à ne pas s'amasser des trésors et des richesses sur la terre parce que tout ça, ça va disparaître. On n'emportera rien avec nous dans la tombe. Et il faut s'amasser les trésors par nos bonnes œuvres, par nos bons comportements dans le royaume des cieux. Donc tout ça est une question de foi également. C'est un renoncement à soi-même. Mais pour renoncer à nous-mêmes, il faut déjà avoir confiance en Dieu. Il faut ensuite se disposer à obéir à Dieu. Il faut se former en lisant la parole de Dieu et en grandissant. Et ensuite, on va être amené à un ministère, à un travail que le Seigneur va nous donner pour son royaume. Et là, on va commencer à pratiquer de bonnes œuvres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a vraiment toutes sortes de bonnes œuvres qu'on peut pratiquer. On n'est pas appelé à tous à faire la même chose. Mais en tout cas, on est poussé par le Saint-Esprit à faire des choses. Et il faut laisser aussi le Saint-Esprit s'exprimer et nous guider dans les œuvres pour le Seigneur, pour son royaume. Ensuite, on peut continuer avec un autre verset qui parle toujours de la richesse et de l'argent. Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Pourquoi il dit ça ? Et il y a un autre verset qui parle aussi qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc autant dire que c'est quasiment mission impossible et que c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que l'homme riche est un homme charnel, un homme qui vit pour les plaisirs et la luxure de ce monde. Automatiquement, son cœur va avoir tendance, à un moment donné, de s'attacher au monde, à l'argent et va automatiquement négliger le Seigneur et les œuvres. Donc automatiquement, ses fruits, ça va être des œuvres charnelles terrestres, mais il n'y aura pas d'œuvres dans le royaume des cieux. Donc sa foi sera morte et ça va enclencher tout un système de processus. Pas de relation avec le Seigneur, une foi morte, une vie égoïste, et tout ça emmène à la perdition éternelle. Donc c'est très 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 compliqué. Ça emmène aussi bien sûr à parler que ce genre de personne, ce genre de chrétien n'est pas né de nouveau. Ce genre de chrétien vit par la chair et non pas par l'esprit. Comme Paul le disait, il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Donc c'est important de bien comprendre ces conditions-là. On va continuer donc toujours avec l'argent. Donc l'argent peut continuer. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 17. Le Seigneur nous dit que le monde passe, le monde a les richesses, toutes ces choses-là, et ça convoitise aussi, donc la convoitise des richesses, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc les gens qui se comportent comme ça passeront avec le monde. Ils périront avec le monde, ils partiront à la condamnation éternelle. Par contre, les chrétiens qui vivent selon l'esprit, qui vivent pour le Seigneur, amasseront des trésors dans le ciel et auront aussi bien sûr le droit à la vie éternelle parce qu'on aura fait tout simplement la volonté de Dieu. Jésus l'a dit lui-même, je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc on n'est pas dans ce monde pour se tourner les pouces et pour vivre égoïstement, on est dans ce monde pour travailler pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, le monde va passer, ceux qui ont suivi le monde, le diable, la chair, passeront également, mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont vécu d'esprit, qui sont nés de nouveau, qui ont suivi vraiment les ordres du Seigneur, eux, tout simplement, demeureront éternellement. Donc voilà, très très important de bien comprendre ces choses-là. Ensuite, on a un autre passage pour terminer avec l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc là, Paul le dit à Timothée, un petit jeune dans la foi qui démarrait, il lui a dit attention à l'amour de l'argent parce que l'amour de l'argent va t'amener beaucoup de soucis, beaucoup de mots. Et généralement, c'est des esprits démoniaques qui poussent les gens à aimer, à tomber dans l'idolâtrie de l'argent et à placer l'argent même devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'égare de la foi, loin de la foi même, Paul le dit, et on se jette dans beaucoup de tourments avec bien sûr à la clé, s'il n'y a pas de changement radical et une repentance, comme le Seigneur l'a dit dans l'Apocalypse 3, eh bien la condamnation éternelle. Donc il faut bien se rendre compte. Et généralement, qu'est-ce qui se passe avec l'argent ? Eh bien en fait, avec l'argent, lorsque l'on est un chrétien tiède, on est donc amoureux de l'argent, amoureux du monde. Et la Bible nous parle aussi que lorsque l'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe ? On va goûter à tous les plaisirs et à toute la luxure de ce monde et on tombe aussi dans des péchés. Lorsque l'on place l'argent aussi devant Dieu et le monde, n'oubliez pas que le monde est une arme que le diable utilise pour garder les gens captifs et les gens accroits à lui. Parce que lorsque l'on se place dans le monde, on n'est pas dans le royaume des cieux. On vit égoïstement. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Jacques 4.4. Donc là, important aussi de bien comprendre que là, c'est pareil, ça rejoint les chrétiens tièdes. Dieu nous dit, c'est soit tu choisis le monde et l'argent, soit tu me choisis moi. Donc là, on ne peut pas automatiquement choisir le monde, c'est impossible. Le monde, c'est suivre les tendances du monde, le modernisme, le conformisme, les fois corrompues où on dit, tu peux être un chrétien, mais ce n'est pas grave si tu ne fais pas trop d'œuvres. Toutes ces choses-là, c'est dramatique et c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans les églises. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement, si vous vous faites ami du monde, si vous marchez avec les païens, si vous vivez égoïstement selon le monde, et si l'argent aussi vous amène à aimer le monde automatiquement, vous vous faites ennemi de Dieu. Donc, comprenez bien ça, c'est extrêmement important. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dont l'argent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que, si vraiment on aime le Seigneur, on va avoir envie de travailler, on aura le zèle pour le Seigneur, on sera des chrétiens nés de nouveau et bouillants. Et si on vit dans le monde, pour l'argent par exemple, on se fait nos propres dieux avec ces choses-là, et on n'a pas l'amour du Père qui est en nous. Ça le dit de façon extrêmement claire. Donc, on continue avec un autre passage. Dans Jacques chapitre 2 verset 26, comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. S'il n'y a pas d'œuvre dans votre foi, elle est morte en elle-même. Donc, il faut bien aussi avoir conscience de cela. Voilà. Et on peut finir également par d'autres catégories de chrétiens qu'on peut classer aussi dans les chrétiens tchèdes. Donc, je vais vous laisser lire toutes ces petites paraboles. Vous pouvez prendre le temps de les lire, vous allez bien comprendre. Donc, Matthieu 25, chapitre 25, verset 32. Donc là, le Seigneur nous dit que tous les peuples seront rassemblés devant lui. Alors, il divisera en deux groupes tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Donc, il y aura une séparation et on peut appeler aussi les chrétiens froids. On sait qu'automatiquement, ils ne seront pas sauvés. Mais par contre, le Seigneur nous dit que les chrétiens tchèdes et les chrétiens bouillants vont être séparés parce qu'il y a une séparation automatiquement, un rejet qui va être fait. Comme le Seigneur l'a dit dans l'Apocalypse 3, ils vont être rejetés de sa bouche. Donc, vomi de sa bouche, c'est-à-dire vraiment exclu. Et il y aura une séparation. On peut considérer cette catégorie de chrétiens tièdes comme des boucs. Les brebis étant, bien sûr, les chrétiens bouillants. Donc, voilà. Ensuite, on peut regarder dans Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21. Donc, ce passage nous parle tout simplement de l'homme qui est livré à lui-même. Donc, un homme qui ne marche pas du tout par l'esprit, mais par la chair. Et ce passage nous explique qu'automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le monde qui va le rattraper et le monde va l'amener à toutes sortes de péchés. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, les voyenuris, les orgies et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc là, on parle des chrétiens charnels. Donc des chrétiens charnels qui se livrent au monde, qui écoutent leur chair. C'est la chair qui dirige. Donc ils ont envie de faire toutes sortes de choses. Ils testent des choses. Ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de goûter à tout. Contrairement à un chrétien spirituel qui va savoir tenir sa chair en bride et qui va lui, par contre, marcher suivant les commandements à l'Esprit de Dieu et travailler et de sa foi, de sa relation avec le Seigneur, de l'entretien de son esprit va découler toutes sortes de bonnes œuvres parce que sa foi sera entretenue et ce sera une foi vivante. On peut parler aussi, bien sûr, les chrétiens tièdes et les chrétiens bouillants, des vierges folles et des vierges sages. Voilà, d'un côté, les chrétiens qui se préparent, qui sont prêts à recevoir le Seigneur Jésus, mais aussi les chrétiens qui sont complètement un petit peu égarés, qui vivent, voilà, un petit peu folassement. Donc, on peut parler aussi de cette parabole que vous avez retrouvé dans Matthieu 25 du verset 1 à 13, pardon. Et ensuite, vous avez donc un autre passage où là, on va retrouver également un petit peu comme on l'a vu dans le passage précédent de Galate 5. Donc, c'est un passage qui parle en fait des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne grandissent pas dans leur foi, des chrétiens qui restent vraiment petits au stade du lait, en fait, comme des bébés spirituels. Donc, la foi n'est pas entretenue, la foi ne croise pas, il n'y a pas d'accroissement, il n'y a pas d'envie d'aller découvrir la parole de Dieu, de chercher à la comprendre ou de chercher à s'améliorer spirituellement, on stagne. Et Paul le dit bien dans ce passage de 1 Coratien, chapitre 3, verset 1 à 3, qu'il ne peut même pas donner la nourriture solide parce qu'il ne comprendrait même pas. Donc, il n'y a pas de progression, il y a un état de torpeur, de stagnance qui n'est absolument pas bon. et Paul le dit bien au début que ce sont des gens, des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. Donc, lorsque vous lisez le premier verset, ce sont des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes comme de petits enfants de Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous n'auriez pas pu assimiler encore. Donc, vous voyez, il y a des états comme ça qu'il faut faire attention et il y a aussi un autre passage, on va terminer là-dessus, qui est aussi très cinglant, c'est dans Matthieu, chapitre 13, du verset 27 à 30, où là, on parle tout simplement des serviteurs du Seigneur. Donc là, on voit deux catégories. On voit premièrement de livrés et on voit donc du blé. Donc, le livré peut-être qu'on perdra de la mauvaise herbe et le blé, bon voilà, aux fruits, aux œuvres que les bons chrétiens ont mis en place aux vrais enfants de Dieu n'est de nouveau et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, on sait qu'automatiquement, il y a de mauvais chrétiens et aussi de mauvaises œuvres qui vont croître en même temps que les bons chrétiens et les bonnes œuvres. Le Seigneur dit ne pas se faire en occuper. Il faut les laisser croître, ils vont faire leurs petites choses mais ce sera aux anges et à Dieu au moment de la récolte et de la moisson où Dieu va faire la séparation où les mauvaises œuvres vont être brûlées par le feu donc les gens perdront leurs récompenses si elles n'ont pas été faites vraiment selon la sainte doctrine du Seigneur Jésus et pas avec un cœur bien disposé et aussi également les gens mauvais, les gens qui n'auront pas expérimenté la nouvelle naissance qui seront restés tièdes. On peut les comparer aussi à l'ivraie. Voilà, donc il y a vraiment, c'est aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment fait le tour des différentes catégories de chrétiens qu'on peut trouver dans le corps de Christ. La parole de Dieu nous parle aussi d'autres versets qui nous disent qu'ils se sont fait appeler frères, ils étaient au milieu de nous mais pourtant on ne les a jamais connus. Dieu ne les a jamais connus. On peut parler aussi d'un autre passage qui parle qu'à la fin des temps des gens vont se présenter devant le Seigneur qui se disaient chrétiens et ils vont dire ben Seigneur nous avons fait plein de bonnes œuvres. Ça c'est encore une autre question, c'est la question de rester dans une vie de péché. Le Seigneur va dire ben ok, tu as sauvé des gens, tu as baptisé, tu as chassé des démons, tu as fait plein d'œuvres. Ok, mais par contre je te rejette. Pourquoi ? Parce que tu as pratiqué l'iniquité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui auront marché, continuer à vivre une vie dans le péché. Donc là c'est encore une autre catégorie de chrétiens qui se fera rejeter mais on peut les assimiler également aux chrétiens tièdes. Voilà. Mais principalement lorsque l'on lit le passage de l'Apocalypse 3 ça concerne vraiment une catégorie de chrétiens qui vit de façon égoïste, qui n'a plus le zèle, qui ne pratique pas de bonnes œuvres et le Seigneur nous demande frères et sœurs de nous repentir, de changer, de revenir à lui, de revenir au zèle que procure l'Évangile, de chausser les chaussures du zèle de l'Évangile et d'aller au combat pour le Seigneur pour faire grandir son royaume. Nous n'avons pas un véritable chrétien mais de nouveau ne doit pas vivre égoïstement pour lui-même sans rien faire. Ce n'est pas possible comme la parole de Dieu nous dit une fois sans œuvre est une fois morte. Voilà. Donc j'espère aujourd'hui avoir vraiment fait le tour et vous avoir bien expliqué la différence entre un chrétien froid, tiède et bouillant. Soyez bouillants frères et sœurs pour le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Nous avons vraiment les signes prophétiques qui sont quasiment tous accomplis. Nous sommes vraiment sur le point de partir avec cet enlèvement de l'Église. Nous sommes vraiment prêts et en attente comme des vierges sages du retour du Seigneur. Voilà. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc soyons bouillants pour le Seigneur. Comme ça, comme Paul le disait que nous n'ayons pas à rougir lorsque le jour du Seigneur viendra. Nous serons fiers de notre travail que nous aurons accompli. Nous serons fiers des âmes que nous aurons ramenées au Seigneur et nous n'aurons point à rougir de nos œuvres. Voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ, soyez encouragés. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.